Voilà, on va le remettre debout l'ananas parce qu'il avait le plus beau dans le nez, Anthony. Pourquoi est-ce que la digestion, ça pose tant de problèmes à beaucoup d'entre nous ? Eh bien William, parce que le système digestif, c'est une machine très 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 complexe et qui peut vite dérailler si on ne fait pas attention. En tout, il y a plus d'une vingtaine d'organes quand même qui sont mobilisés entre le moment où vous engloutissez votre pas et le moment où ça va permettre de distribuer tous les nutriments. Regardez, on voit, il y a l'estomac, après ça va passer par l'intestin grêle, le gros intestin. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'étapes. Et donc, parmi toutes ces étapes qui sont nécessaires à la digestion, eh bien, s'il peut se passer une multitude de phénomènes qui font que la machine déraille et qui font les symptômes que vous avez décrits en introduction, le ventre gonflé, l'espasme intestinaux, parfois même des nausées. Alors, ce n'est pas un problème isolé. 40% de la population a déjà eu des problèmes de digestion. Alors, il y a les vrais problèmes, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment des intolérances au lactose, des intolérances au gluten. Donc ça, c'est un cas particulier. Mais globalement, beaucoup de personnes ressentent aussi des problèmes digestifs. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui, parce que c'est souvent lié à une nourriture qui est absolument désactérée. Justement, pour une bonne digestion, oui, et puis des comportements, peut-être, on mange peut-être trop vite, je ne sais pas, des choses comme ça, non ? Alors, pour une bonne digestion, il faut commencer par quoi ? Eh bien, justement, par manger plus lentement. C'est pour ça que je commençais à acquiescer. Voilà, vous allongez vos temps de repas. On mange trop vite devant la télé, en marchant même, parfois, devant l'ordinateur. Non, 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 manger devant la télé, ce n'est pas interdit. Il n'y a que devant William à midi que vous pouvez manger. Mais sinon, c'est la seule situation où manger lentement devant la télé, à la limite. Ah, voilà. Prenez votre temps d'écouter ce qui vous est dit. Voilà, l'émission est suffisamment longue. D'ailleurs, vous prenez votre repas du début, midi 45, à 14h10. Et là, on est bon. Moi, je pense que c'est un bon repère. Gardez ce conseil en tête. Bon, c'est vrai qu'on mange plutôt rapidement. Il faudrait 20 minutes. Alors, pourquoi c'est 20 minutes ? Eh bien, ça paraît rapide, mais beaucoup, près de beaucoup moins de temps que 20 minutes, surtout sur la pause déjeuner. Alors, je te regarde, je ne sais pas si tu manges vite ou pas, mais je te vois vraiment, voilà, dire oui. On mange souvent trop rapidement. Et le problème, c'est qu'il faut 20 minutes au cerveau pour dire à votre corps, je n'ai plus faim. Ce qu'on appelle la satiété. Qu'est-ce qui se passe si on mange plus vite ? On mange trop et du coup, on a l'estomac qui gonfle, on s'en fait bien, comme si on avait mangé un petit peu trop. Deuxième point, vous mangez lentement. Mais s'il vous plaît, mangez sans stress aussi. Parce que quand on est stressé, eh bien, on a une hormone qui augmente dans le corps, qu'on appelle la gréline, qui est l'hormone de la faim. Du coup, vous avez faim alors que finalement, l'estomac avait reçu ce qu'il fallait. Encore une fois, on va distendre l'estomac. Ah bon, il y a une hormone de l'inquiétude ou du stress ? Le stress qui va engendrer l'hormone de la faim. Exactement. Le stress va augmenter l'hormone de la faim. Donc en fait, vous avez parfaitement bien mangé, suffisamment bien mangé. Exactement. Et puis vous dites, allez, encore un petit coup là. Parce qu'on est stressé. Et la moralité après, bouf. Voilà, comme vous dites. Et en plus sucre, souvent. Il faut choisir ses aliments. Je ne vais pas se tromper, on est d'accord ? Oui, il faut bien choisir ses aliments. On va privilégier du coup des aliments en début de repas qui vont vous aider à digérer. C'est ça la petite astuce. Et on trouve des bons aliments. Enfin, les bons aliments sont les crudités. Allez, tout ce qui est cru, ça va être assez intéressant de commencer votre repas par ce qui est cru. Ou même des jus de légumes frais. Par exemple, des carottes râpées tout simplement. Ou une petite salade verte, un petit légume cru en entrée. C'est plutôt sain. Pourquoi ? Parce que dedans, on a des fibres. Les fibres, ça aide à la digestion. Et surtout, parce qu'il y a dedans des enzymes. Alors, les enzymes, c'est des petites molécules qui vont vous aider à bien digérer. À bien... Oui, à bien digérer tout simplement. Alors, vous en avez naturellement dans le corps. Mais les crudités en contiennent en plus. Donc, ça va doublement vous aider. C'est ça. Parce que j'allais vous poser la question. Tout le chemin qui part de là et qui va jusque là, il faut des accompagnateurs. C'est ça. C'est ça. Il faut des gens qui vous aident. Les enzymes, c'est ça. Ils vous tiennent la main. C'est ça. C'est sécrété par différents organes. Et ça vous aide tout le long. Donc, oui, des crudités. Après, des légumes cuits et des fruits. Pourquoi pas ? Parce qu'il y a aussi ces fibres et ces enzymes. Et d'ailleurs, il y a deux fruits qui peuvent être intéressants. En début de repas, si vous sentez que vous avez tendance... En début de repas, des fruits. Pourquoi pas prendre quelques quartiers ou de papaye ou d'ananas. Le fameux ananas qui peut cacher... Papaye, pas toujours facile à trouver, si, oui. L'ananas, papaye peut-être un peu moins, mais l'ananas plus courant. Dans le cas de quoi ? La salle de carottes râpées. Et on mange ça avec un peu d'ananas. C'est très bon. En plus, l'association des deux, en bouche, c'est très agréable. Et ça me permet de dire un petit quelque chose sur l'ananas. Vous qui pensez que l'ananas fait maigrir, c'est pas qu'il fait maigrir, c'est qu'il vous aide à digérer. Voilà, c'est ça la petite idée reçue. Il y a d'autres aliments qui peuvent nous aider ? Oui, tous les aliments complets. Les pâtes complètes, le riz complet, le pain complet. Vous savez, là, j'en ai ici en plateau. On le reconnaît parce que c'est un petit peu plus... Je ne sais pas si on voit, un peu plus foncé, un peu plus marron. On peut les prendre aussi au semi-complet. Grâce aux fibres, encore une fois, comme je disais, avec les crudités, les fibres vont vous aider à digérer, contrairement au pain blanc, à tout ce qui est raffiné, qui ne va pas forcément vous aider. Et à l'inverse, j'imagine qu'il y a des aliments qu'il faut éviter. Oui, alors comme il y a des aliments amis, il y a des aliments ennemis. Et on va commencer par celui qui vous paraît peut-être le plus logique. Ah non, la friture, j'allais dire. J'allais dire le pain, mais non. S'il est blanc, pas terrible. Mais s'il est complet, ça ira. Est-ce que c'est trop gras ? Si c'est trop gras, le corps va avoir du mal à digérer. Non, mais en entrée, un bon pâté de foie, un bon pâté de campagne. Si vous n'avez pas de problème de digestion, pas de problème. Mais si vous avez des problèmes de digestion, vous n'avez rien suivi, William. Bravo, on a évité. Donc on évite tout ce qui est gras. Le café aussi, si vous avez des problèmes de digestion, c'est trop acide. Ça peut amplifier, en fait. Je donne des pistes, vous vous dites, ah bah tiens, voilà. C'est un peu comme le thé, le café ou pas du tout ? Le thé aussi, ça va être dans le même ordre. Mais café est encore pire. Oui, non, mais un café décaféiné. On est mieux. C'est mieux. Mais il y a quand même encore un peu d'acidité. D'accord. On est mieux. Les eaux et les boissons gazeuses, parce que s'il y a du gaz, le corps va avoir besoin de les enlever. Et puis l'alcool, parce que l'alcool, c'est le foie qui s'en occupe pour l'éliminer. Et pendant que le foie s'occupe de l'alcool, il ne s'occupe pas des autres aliments. C'est trop surchargé. On déconseille ? Et c'est pour ça aussi qu'on déconseille de boire en mangeant ? Alors, c'est aussi parce qu'il y a trop de choses en même temps, mais ça, c'est vraiment quand on a des gros problèmes de digestion. Et pour revenir sur l'alcool, ce n'est pas interdit, mais un ou deux verres par repas, grand maximum. Et les conseils pour après le repas ? Après le repas, j'ai deux conseils. La fameuse tisane, alors je sais, c'est connu, l'eau chaude, ça détend, mais c'est surtout les herbes que vous choisissez. Non, mais ça ne fait pas très jeune pour lui, la tisane, il ne va pas aimer. Oh, j'aime quand même. Oui, je sais que tu aimes bien la tisane. Donc là, ça ne fait pas très jeune, mais on s'en fiche du moment qu'on se sent mieux. Oui, c'est vrai. Voilà, donc si le problème est plutôt au niveau de l'estomac, les aliments, vous sentez qu'ils ne veulent pas partir de l'estomac, verveine, camomille, les deux, ça marche très bien, ça va évacuer ces aliments. Une petite camomille. Et puis le soir, ça aide à dormir. Et en plus, ça aide à dormir. Mais Dieu mettra ton petit châle en laine sur les épaules. Ah oui, mon petit baignoir, mon petit châle. Par-dessus le t-shirt, il y a ma midi. Voilà, je garde bien évidemment pour dormir. Ici, ça situe plutôt au niveau de l'intestin, des spasmes intestinaux, là, ça sera plutôt l'amande verte et la réglisse. Et sinon, il existe aussi le charbon. Le charbon, oui. Je ne vous demande pas d'aller le chercher dans la cheminée ni dans le barbecue. Le grand-père, il avait un petit truc de charbon noir avec une cuillère, il mangeait ça. Alors maintenant, sous forme de gélules, ça existe. C'est toi ? Et ça sentait bon ? Non, 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 mais le charbon... Oui, parce que là, il n'y a pas d'autre. Moi, je l'ai déjà pris pour le coup et c'est révolutionnaire. Alors, merci Anthony pour ton témoignage parce que ce n'est pas du pipeau. Ça marche bien, ça va capter, ça va emprisonner en fait les gaz. Vous avez fini de déjeuner, là ? Oui. Et vous prenez votre gélule et ça va faire quoi ? Oui, vous prenez la gélule, ça va absorber les gaz en fait. Alors, ça va jouer au niveau de l'intestin. Mais c'est que pour les gaz ? C'est que pour les gaz, sincèrement. D'accord. C'est pour les spasmes intestinaux, ça va absorber les gaz, vous allez être beaucoup mieux. Une petite cure, par contre, on n'abusez pas, mangez pas toute la boîte d'un coup parce que ça va vous constiper à l'inverse. Une gélule, c'est bien ça. C'est trois gélules par jour en général. Ok, deux pour chacun des repas quoi. Oui, c'est ça, exactement. Merci Sandra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada